Coucou les filles, j'espère que ça va. Moi la vérité ça va pas, j'ai pas dormi de la nuit encore. J'ai dormi à 7h du matin, 7h et demi du matin. Je me suis réveillée il y a 30 minutes. Il y a Anissa qui est là un petit peu bête. Elle m'a dit j'ai ronflé comme un taureau. Il se passe à le pire, les filles. J'ai plus de nuque, vous savez je me suis réveillée comment ? J'ai dit je suis trop bizarre. Je me suis levée, ma tête a sorti du lit les filles. Ma tête elle était là, dans le vide, dans le vide, dans le vide, dans le vide. J'ai mal ici à la nuque. Enfin du tout, je dors plus les filles. Je dors plus depuis mon opération. Ah oui mon bébé, alors ça j'arrête. Je comprends pas, ça me met KO. Et après je dors pas. Les filles j'ai dormi à 7h30 du matin. Et je me suis réveillée parce que le haut-parleur de la prière m'a réveillée. Et je suis fracassée les filles. Je suis fracassée. Les filles, là c'est trop, c'est trop là ce qui se passe sur les réseaux. Les gens ils deviennent fous. Je vais vous dire quelque chose. Par Allah, par Allah, par Allah, Salia n'a jamais travaillé avec Magali. Magali, je vous le dis, elle me harcelait pour avoir Salia. Elle envoyait des messages à Salia. Salia ne lui donnait pas l'heure. Salia n'a jamais voulu travailler avec Magali. Elle a toujours, toujours, toujours été toute seule. Elle a pris quelqu'un qui l'a géré. Et à moi, elle me faisait la guerre parce que je travaillais avec elle. Elle me faisait la guerre par Allah que je vous mens pas. C'est trop. Oh les filles, vous vous rendez compte les gens à quel point ils sont mauvais ? On fait une guerre, une guerre par rapport à ça. Salia, ils essayent de retourner la situation parce qu'eux, ils continuent à travailler avec ces gens-là. C'est un truc de fou. C'est le monde à l'envers. Et ils inventent. Ils inventent. Ils mentent. Une fois, je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas si elle vous l'a dit. Salia, Magali, elle a vu Salia. Elle a pris la gorge. Elle a pris la gorge. Salia ne lui a même pas donné l'heure. Elle a senti. Elle a senti. Et vous vous souvenez, quand j'ai rencontré de vous parler avec Salia, je vous avais dit quoi ? Je vous avais dit, Salia, elle me disait de me méfier des gens. Et au final, ces gens-là, tous les gens qu'elle m'a dit de me méfier, ils m'ont tous mis à l'envers. Plus jamais je ne l'écoute plus. Parce qu'elle ne s'est pas trompée. Et tous les gens qu'elle me disait, Maïva, fais attention, fais attention, fais pas ci, fais pas ça. Ils m'ont tous mis à l'envers. Et Magali, elle en faisait partie. Oh Allah, que je ne vous mens pas les filles. Et je vais me répéter, on n'est pas des vendus. Voilà. Nous on choisit. Avec qui on collabore. Et nous, on ne nous achète pas avec l'argent. Parce que nous, on n'a pas l'argent dans le cœur. Voilà. Ça vous va comme ça ? Oh, c'est pas possible. Tous les matins, je me lève. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai mal à la tête, les filles. Il se passe un truc. Les gens, ils mentent, ils mentent, ils mentent, ils mentent. Oh, laissez-nous, vous, tranquille. On n'est pas comme vous. On n'est pas comme vous. On a fait des choix. Et on va jusqu'au bout. Voilà. On va dire que c'est Dieu qui donnait. Voilà. Et ça, vous avez du mal à le comprendre. On n'est pas comme vous. Jusqu'à inventer que Salia, elle, elle travaillait avec Magali. Elle ne peut pas se la voir depuis le début, je vous le dis. Depuis le début, par Allah, par Allah, par Allah. Elle n'a jamais pu se la voir. À moins, elle me disait, mais pars, pars. Tu ne vas pas, elle se sert de toi. Elle me disait, mets-toi toute seule. Qu'est-ce que tu fais ? Tu travailles avec elle. Elle ne peut pas se la voir. Elle ne lui a jamais donné l'heure. Et Magali, elle voulait trop Salia. Oh ! Mais tu as raison, mon bébé. Je te jure, sinon, on est des Mongoliennes. On leur répond. Au lieu de les laisser parler. Parler. Je ne peux plus, moi. Ça y est, les gens, ils m'ont fatiguée. Ils m'ont fatiguée. Bon, bref, les filles, je vais aller me laver. Ils ne savent plus quoi inventer. Tellement, ils savent que ce qu'ils font, ce n'est pas beau. Ils inventent des... Ah, ce n'est pas possible. C'est trop, les gens. C'est trop, hein. Leur langue. Leur langue. Ils sont prêts à mentir, à inventer pour te salir. Pour se sentir mieux. Ah, moi, je ne peux plus. Je ne peux plus. Moi, les filles, je suis fatiguée. Tous les matins, je me lève, il se passe quelque chose. Ça me bouffe toute mon énergie. Je suis trop, trop fatiguée. En plus, moi, je le sais, je manque de sagesse. Dans mes prières, je demande au bon Dieu de m'apporter de la sagesse. J'ai plus de sagesse qu'avant. Mais je sais que je n'en ai pas beaucoup. Et en fait, les trucs comme ça, ça m'énerve. Parce que je connais la vérité. Et je ne peux plus me voir, moi, les gens mauvais, les gens qui mentent pour te rabaisser. Les gens jaloux, je n'arrive plus, je n'arrive plus, je ne peux pas. Après, ça m'énerve, ça m'énerve. Alors que je ne dois même pas leur donner l'heure. Je vous jure. Et ouais, c'est ça le pire. C'est ça. Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que c'est faux. C'est faux. Elle n'a jamais pu se la voir. Jamais, les filles. Oh là ! Par Allah ! Et ça veut dire que les gens, ils inventent. Ils inventent. Ils inventent. Bon, les filles, je vais aller à la douche. C'est Anissa, elle va me laver. Elle s'est rendormie. Mon Dieu, il est 15h30, les filles. J'ai une tête comme ça, ce matin. Il faut que je me lave, il faut que je fasse mes grandes ablutions, les filles, comme ça. Et reprendre la prière. Vous savez, quand je me suis faite opérer, moi, quand je suis indisposée, je sais, c'est quand ? Parce que j'ai l'application. Et je vous jure que vraiment, le jour où il y a écrit que je vais les avoir, je les ai. Et là-bas, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu des saignements, les filles. Et après, ça partait. Je reprenais la prière. Après, j'avais encore des saignements. Et là, c'est bon, j'en ai plus. Donc, je me lave. Merci. Merci. Anissa, c'est ma petite infirmière. Elle est en train de me faire mes pansements, me nettoyer, mes cicatrices et tout. Mais elle est folle. Elle est folle, je n'ai pas de pansement, les filles. Anissa, elle fait des études d'aide-soignante. Ça veut dire, c'est ma petite infirmière, discute de moi. Les filles, celles qui me connaissent, elles savent que cette crème, c'est toute ma vie. Depuis deux ans, je l'utilise. Les filles, vous savez que moi, je migrate le corps tous les jours. Il y a ma soeur Mimi, elle est venue à la maison. Elle est où, elle prend le cafard avec ma mère ? C'est bon, les filles. Ça va, ma soeur ? Oui, ça va, Mboulay, merci. Qu'est-ce que je l'aime, Mimi ? Au calme. Oui, moi, je serai la douche pour que j'allais faire mes cheveux. Regardez, les filles. Mimi, elle m'a ramené mon stock pour Dubaï. Ah, ça, c'est les filles pour les cheveux. C'est une dinguerie. Les filles, j'ai testé. J'ai testé beaucoup de marques de shampoing. Très, très chères, abordables. Les meilleures. Les meilleures. Je compte tout m'en passer. L'odeur, les cheveux que ça fait, c'est une dinguerie. Vous savez que toute ma viande, je la prends chez les coquières. Ah, ça, c'est la charcuterie. Toute ma charcuterie, toute la viande, de toute façon, c'est la meilleure, les filles. Les filles, là, Yannissa va me faire mes cheveux. Mon bébé, elle m'aide. À la Mec, mashaAllah. Et avec Mimi, vous savez, on est en train de se dire quoi ? Mimi, tu m'emmène en Algérie. Eh, ouais, je vais t'emmener en Algérie. Cette année, je vais en Algérie, je vais dans mon pays. Ah, oui, cette année, on va en Algérie. On va à l'Algérie, Abjaya, Aaneba. Ah, oui, je vais dire, on va à Algérie et tout. Tu dis oui, mais je vais aussi à Aaneba. Ah, ouais, on y va. Cet été, cette année, je vais, ouais, je vais en Algérie. Vraiment, tu me dis d'ailleurs. Ah, ouais, il y a tout, il y a la voiture et tout là-bas. Ah, ouais, ça va être trop bien. Les filles, regardez, je vous montre mon corps. Et au niveau des hanches, et au niveau des fesses, j'en ai moins qu'avant. Les filles, regardez. Les filles, ma petite cousine, je l'aime trop. Aujourd'hui, elle s'est occupée de moi comme un bébé. Écoutez-moi, Maïda me l'avait. Elle m'a changé mes pansements. Elle m'a fait mes cheveux. Elle m'a fait mon bro-lift. Parce que c'était une catastrophe, mes sourcils, on est d'accord. Hier, j'ai fait un test, je mets mes sourcils comme ça, là. Bref, et là, on a vu avec le bro-lift, vous allez voir, là, c'est la finition. Bref, je pars bientôt, elle va trop me manquer. Mais je la prends avec moi, d'où va-t-il. Vous savez, je lui ai dit quoi ? Je lui ai dit, elle finit son diplôme. Ça, elle est diplômée. Et elle a quelque chose. Et je lui ai dit, après, tu viens. Allez, je t'embarque avec moi, d'où va-t-il. Je la prends. Je vous jure, je la prends avec moi. Elle vit avec moi. Je m'en fous, je suis toute seule. Et je l'aime. Mais, vous avez vu comment on s'est rapprochés ? On a passé trois mois collés ensemble. Les filles, regardez. Elle m'a fait le bro-lift. Je n'ai pas encore mis la cire. C'est plus joli. Il me reste juste à mettre un peu de sérum, les filles. Rien comme ça, j'en mets. Aïe, l'odeur. Il sent le fruit de la pastèque. Et voilà. Il y a... Hier, c'est vrai, j'ai fait n'importe quoi. Je ne ressemble à rien. Il y a qui à la maison ? Elle est arrivée. Tu as vu ? Regarde mes fesses. Regarde mes fesses. Comme elles ont... Ça a dégonflé, là. Ça a dégonflé, là. Eh ouais, je vais venir. Même si il n'y a pas de place dans la voiture, il se lave. On va laver. Il est direct. Des filles, je dois prendre mon antibiotique. Augmenter, ça me tue le corps. Le ventre, il est dégueulasse. Il sait qu'il pue. Je me lève. J'ai l'estomac en feu. Les filles, j'ai fait tous mes cheveux. Regardez, ils sont incroyables. Mimi ! Viens, il faut qu'on négocie un truc. Viens, viens. D'habitude, tu me donnes 30%. Qu'est-ce que tu veux ? D'habitude, elle donne 30%. On peut négocier avec elle. Ouais. On peut négocier avec elle. On est vivus. Mais par contre, tu ne travaillais pas avec les milliers. Tu ne travaillais pas avec les milliers. Non, jamais. 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 On aurait pu faire moins 40. Et les 100 premières, je vais vous mettre moins 50. Je vais le remettre. Non ! 50, si tu n'es jamais vu. C'est trop. 50, je vais vous donner un dégueulasse. Sur Dieu. C'est bon. 50% de réduction. Vous allez sur le site, vous avez moins 50. Les 100 premières. Faites vite. Première arrivée, première servie. Maintenant. Vas-y. Écoutez ce qu'elle dit, Mimi. Tu peux me faire un code Maëva 50, s'il te plaît ? Bon, voilà. J'ai négocié pour vous. Les filles, d'habitude, je vous donne moins 30% de réduction. Et là, j'ai gratté à la nuit pour vous. 50% de réduction. Et les filles, regardez. Elle m'a ramené le stock. Ah ouais ? Ouais. Les filles, je me prépare en deux, deux, vraiment en cinq minutes. Juste je me poudre. Histoire d'avoir une belle gueule. Là, on va à l'aéroport accompagner la nuit à la maman de sa vie. Elle aime trop sa mère. Vous savez que ma mère, elle connaît la mère de Salia depuis des années. Elle m'a dit aussi, elle vient avec nous. Donc, on va tous l'accompagner. Je lui ai dit, Salia va venir me chercher. Je vais avec elle à l'aéroport. Elle m'a dit, je reste. Elle m'a dit, je reste. Les filles, j'ai fait mon teint. J'ai juste mis leur liquide. J'ai vu là, j'ai presque plus de cils. Je ne vais pas les refaire. Hop là. Bleu. Et il y a du réassort. Je ne vous ai même pas dit qu'il y avait du réassort. Vous allez dans le site. Comme le code promo, je le laisse active. Vous achetez. Alors que je vous mets tout le temps un code promo. Trop, trop bien. Ça part trop vite. Hop là. Incroyable. Dieu. Lui, c'est le pêche. Moi, j'aime un peu plus foncé. Et il y a le nouveau. Regardez comment elle est belle. C'était quoi ta question ? Avec ou sans cils, moi ? Avec. Avec cils ? Mais léger, pas comme ça. Ah ouais ? Tranquille. Ok, bon. C'est trop belle. C'est le mascara. Machallah. Elle m'a pris. Bah ouais, là, c'est moche. Voilà. Le jade. Le jade, c'est le plus doré. On va mettre un peu de crayon. Et j'aime bien quand je mets mon crayon. Mettre. Les filles, je sais pas si je sors. Ma frange. Je la tire. Je la flemme. La tire est la vérité. Les filles, on est venu chercher la maman Tsaïa. Ils ont fait le thé. Regardez Maïva avec ma mère. Machallah. Elle accompagne. Tu dis quoi tata ? Tous les gens qui sont mauvais de ton côté. Le bon Dieu, le quart de tout chômage. M. Merci tata. Tu seras avec les gens. Et surtout ta maman. Avec ta maman, tu gagnes. Avec ta maman, tu perdes. Tu le mets toujours comme un porte-monnaie. Entre tes mains. C'est vrai. Merci tata. Je t'aime trop la mère de Salia. Moi jamais. Merci tata. Maman. Bon les filles, on s'est arrêté manger. Ça y est, on a déposé la maman Tsaïa. Elle était trop contente. On mange dans un truc. Genre c'est un truc halal. C'est comme McDo halal, mais je ne connaissais pas. Je vous dirais si c'est bon. Les filles, j'ai pris un Big Mac. Avant, je tuais les Big Mac de McDo quand je mange les par halal. Et du coup, maintenant que tu manges les par halal, ça fait longtemps que tu parles j'ai des macs. C'est cool. C'est bon. On sera à Grand Littoral, vendredi 8 pour Sweet Naboji. Il y aura ces produits. Il y aura tous ces produits, surtout l'anticien dans rupture de stock aussi. On sera là. On sera là. On sera là. Les crèmes de la. De Marseillaise à Marseille. On a trop hâte. Sous-titrage Société Radio-Canada